Merci de nous rejoindre sur TV78 pour un nouveau point sur l'actualité yvelinoise en cette période de confinement. Et tout d'abord un point sur la propagation du Covid-19 dans le département. A ce jour, 890 personnes sont hospitalisées, un chiffre en légère diminution, tout comme pour le nombre de patients en réanimation, 136, des chiffres communiqués par Santé publique France. Rappelons qu'en France, dans l'Hexagone, plus de 20 000 personnes sont décédées dans le cadre de cette pandémie. Opération distribution de masques aujourd'hui en faveur de 300 commerçants de Trappes par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Chaque commerce ouvert a pu recevoir un lot de 50 protections. La distribution s'est tenue en présence du maire de la ville, Guy Malandin. Depuis plusieurs jours, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines va aussi à la rencontre du personnel soignant ou encore des pharmacies pour distribuer des masques qui proviennent de la région. Écoutez Othman Nassrou. Le total a aujourd'hui 10 millions de masques déployés sur toute la région et nous en avons commandé 30 millions au total. Cette semaine, l'ensemble des commerces actuellement ouverts dans cette période de crise sanitaire sur Saint-Quentin-en-Yvelines seront approvisionnés avec cette dotation de masques fournie par la région Île-de-France. Nous leur fournissons aussi le guide qui a été réalisé par l'agglomération qui contient le récapitulatif des aides qui sont à leur disposition. Qu'il s'agisse du fonds de solidarité de l'État et de la région pour ceux qui connaissent des places importantes de chiffre d'affaires ou des garanties d'emprunt qui sont aussi à leur disposition. Et là aussi, le service développement économique de l'agglomération est à leur entière disposition pour leur venir en aide pour passer ce moment difficile. Lancement aujourd'hui de l'opération Hashtag Montprintemps 2020 par l'Académie de Versailles. Une opération qui doit permettre aux élèves de prendre du recul sur le confinement en ayant recours à l'art sous toutes ses formes. Les explications. Bonjour à tous, je me présente Faïs, danseur hip-hop et chorégraphe de la compagnie Movematic. J'ai à peu près une minute pour vous parler du projet Montprintemps 2020, dans lequel je vous présente mon challenge numéro 1. En vous inspirant des gestes barrières, créez votre propre chorégraphie préventive Stop Covid-19. Comme cet artiste, ils sont nombreux à se joindre à l'opération Montprintemps 2020, lancée ce 22 avril par l'Académie de Versailles. Le principe est simple, un artiste, un défi, libre ensuite aux élèves en autonomie ou avec leurs enseignants, s'ils sont investis dans l'initiative, d'y répondre. Théâtre, cinéma, photographie, musique, danse, tous les arts sont concernés. Et puis nous allons faire en sorte que nos jeunes s'intéressent à des thématiques qui sont particulièrement importantes en ce moment. Le temps, le temps qui passe, la mémoire, le dedans, le dehors, la liberté, la solidarité, la solitude. Ce rendez-vous permettra aux plus jeunes de prendre du recul sur cette période de confinement, mais aussi d'en garder une trace, un souvenir. Cette création va avoir une vertu individuelle de construction de résilience dans cette communauté-là. Mais j'insiste beaucoup aussi sur le côté de sa vertu dans le rapport à la société. C'est une épreuve collective qu'on vit et on trouvait ça très intéressant et important de connecter l'expérience individuelle et la création individuelle avec la société, avec le reste du monde. Parmi les partenaires, l'Opéra National de Paris, le Muséum National d'Histoire Naturelle ou encore le Réseau Île-de-France des Musiques Actuelles. La plateforme Lumni.fr relaiera les créations d'artistes et d'élèves. Une publication sera également faite sur le compte Instagram « Mon Printemps 2020 ». L'opération se poursuivra jusqu'à la fin du confinement, mais elle pourrait se prolonger les mois suivants en fonction des résultats. Relancer les salles de cinéma dès qu'elles auront l'autorisation de rouvrir leurs portes. C'est l'objectif d'une entreprise yvelinoise, Poseo. Basée à Chambourcy, elle est spécialisée dans les chèques loisirs, les chèques cinéma pour les entreprises et les comités d'entreprise. Et face à la crise sanitaire, elle a lancé l'initiative « J'aime mon cinéma.fr ». On motive des sponsors, donc des entreprises privées, des grandes marques nationales, des distributeurs, des banques, des assurances, à offrir, enfin on les stimule à offrir des places pour la rénovature des salles. Donc en gros, ils offrent une place de cinéma à leurs clients, leurs collaborateurs ou leurs partenaires, et nous on en offre une deuxième. Il y a un formulaire d'inscription qui permet de s'inscrire en ligne. Les équipes sont mobilisées pleinement sur ce projet, donc elles sont extrêmement réactives. Il ne faut pas hésiter à demander des informations si elles sont importantes. On délivre également un label, qui est un label de soutien du cinéma français pour l'année 2020, en échange de cette initiative évidemment qui est réutilisable par les entreprises, pour mettre en valeur leur apport dans la société en une situation aussi particulière que ça. Il y a pas mal de gens, je sais, qui cherchent des idées pour se rendre utiles à la communauté en ce moment. Et on ne fabrique pas tous des masques et des gels hydroalcooliques. Donc la culture et notamment le patrimoine cinématographique français, c'est un sujet qui fait réagir énormément. À l'heure où on se parle actuellement, on est à 180 000 places qui ont été validées par nos partenaires pour la réouverture des salles, dont pour moitié, et la moitié ont été offertes par le groupe Poseo bien sûr. Propos recueillis par Aurélie Ronze. En attendant, la réouverture des salles de cinéma le 7e mars se découvre à la maison. Comme chaque mercredi, nous passons à notre rendez-vous dans vos canapés. Et c'est avec Bertrand Pigné, cinéphile indépendant, qui nous donne ses conseils. Puisqu'on est confinés dans nos canapés, je vous propose de continuer à fouiller sur les plateformes des internets et dans les plateformes totalement gratuites, il y a une plateforme qui s'appelle archive.org. Je devrais dire archives.org puisque c'est un site américain. C'est les Internet Archives des États-Unis. Aux États-Unis, les droits d'auteur ne sont pas exactement les mêmes qu'en France et il y a tout un tas de films qui sont, comme les livres en France par exemple, tombés dans le domaine public aux États-Unis et qui sont donc disponibles sur ce site Internet Archives. Alors, il faut taper archive.org, et dans la petite barre de recherche, de menu en haut, il y a une petite pellicule et quand on clique dessus, on arrive sur un site qui… Alors, évidemment, c'est américain, évidemment, c'est des films américains qui sont pour la plupart pas sous-titrés, mais on parle de films anciens, de films noirs des années 30, 40, 50, 60, 50, pas encore beaucoup, 60. On parle de films muets, donc de grands films muets. Les films de Griffiths, par exemple, sont disponibles sur ce site. Les films de Charlot, une grande partie des courts-métrages de Charlot sont disponibles sur ce site. Et on trouve également des films totalement improbables, des films contre l'usage de la marijuana qui, dans les années 50, aux États-Unis, qui étaient un grand sujet, des films contre les communistes, etc. Des films qui permettent de bien rigoler aujourd'hui parce que c'est un ton, une manière de faire du cinéma, une manière de regarder le monde qui nous paraît tellement désuète. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un endroit dans lequel on peut aller piocher des choses, découvrir du cinéma bis, du cinéma plus sérieux, ce qu'était réellement le cinéma de films noirs des années 50, 40, 50, Dead on Arrival, Dressed to Kill, enfin, des films comme ça qui sont des films mythiques dont on a probablement un peu tous vu déjà le titre, les affiches, etc., quand on s'intéresse au cinéma et qui, là, sont disponibles gratuitement. Il faut simplement faire l'effort d'accepter de regarder le film dans sa version originale. En général, dans ces films-là, les dialogues ne sont quand même pas essentiels. C'est surtout pour voir la qualité de l'œuvre, quoi. Voilà. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller fouiller dans cette mine. Aujourd'hui, 22 avril, 37e jour de confinement, les Français, les Yvelinois se sont adaptés à cette crise sanitaire. École à la maison, report du second tour des élections municipales, livraison à domicile, drive également, proposée par certains commerçants, solidarité, générosité, enfin, envers le personnel soignant. Le point sur ces six dernières semaines, c'est avec Mathilde Demy. Au matin du 17 mars, les Yvelinois ont découvert des rues désertes. Le bruit des voitures a laissé place au champ des oiseaux. Les bars, restaurants, cafés, théâtres et cinéma ayant fermé le week-end précédent, seuls les commerces alimentaires, les pharmacies et d'autres magasins de première nécessité sont restés ouverts en respectant les mesures sanitaires. Mais pour pouvoir se déplacer, l'attestation de déplacement dérogatoire est devenue obligatoire. En cas de contrôle des forces de l'ordre, elle sera présentée avec le motif du déplacement. Bonjour madame, je vais vous demander votre attestation s'il vous plaît. C'est à ce nom de domicile, je suis une association, je vais m'occuper de chats, c'est les chats de l'association que je suis obligée de nourrir et puis de se soigner. D'accord, très bien. Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Cette année, le brevet et le baccalauréat seront évalués en contrôle continu. Pour les cours, tout se passe à domicile. Les enseignants assurent une continuité pédagogique. En quelques jours, l'ensemble de notre communauté s'est mise à faire l'école tout à fait autrement. Par exemple, dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires, on a créé, en l'espace de deux jours, l'équivalent de 1700 blogs pour que les enseignants puissent mettre leur support, les ateliers de lecture, déroulent le programme d'une journée, les petits exercices que les élèves font. Donc vraiment, il y a eu un virage colossal qui a été pris. La veille du confinement, les Yves-Linois avaient rendez-vous aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Après les annonces du président Emmanuel Macron, pas de deuxième tour prévu pour ces élections. Les sept communes saint-quantinoises concernées devront attendre pour connaître la date du report, qui est toujours inconnue, même si le mois de juin était évoqué. Le premier tour, il est considéré comme acquis. Et donc, on va prendre des dispositions pour le report, des dispositions pour les conseils aussi communautaires d'agglomération, pour que ça puisse continuer à fonctionner aussi normalement que possible et que le service public, eh bien évidemment, il y a une continuité. Pour faire face à l'afflux de la maladie dans les Yvelines, les médecins de ville ont organisé l'ouverture des centres dédiés au Covid-19. Des centres qui permettent d'accueillir des patients ayant les symptômes du coronavirus. Parmi les personnes touchées par la maladie, on apprenait le 29 mars le décès de Patrick Deveydjan, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui avait pour projet la fusion entre les départements Yvelines-Haute-Seine. Dans un communiqué, son homologue Pierre Bédié, président du conseil départemental des Yvelines, lui rendait hommage et mettait un point d'honneur à poursuivre le rapprochement des deux départements. Face au Covid, les Yvelinois ont su montrer leur générosité et leur solidarité. Le Secours populaire de Trappes s'est mobilisé pour assurer la continuité des distributions alimentaires. Malgré la situation délicate pour les commerçants, des livraisons à domicile ont été organisées par quelques fermes de la région. Des drives ont également été mis en place dans quelques petites enseignes, vente de livres, de café, de chocolat. Les Yvelinois ont répondu à l'appel des soignants, livraison de repas de traiteurs et de chefs étoilés dans des EHPAD et hôpitaux, des offres de réduction ont été proposées chez certains garagistes, des distributions de masques et de gel hydroalcoolique ont été remis au personnel soignant et des entreprises comme PSA à Poissy se sont même engagées dans la fabrication de 10 000 respirateurs artificiels. Face à cette situation exceptionnelle, notre entreprise s'est mobilisée. D'une part, un groupe de travail d'une trentaine d'experts a étudié la meilleure façon de produire les respirateurs, plus rapidement et en grande quantité. En parallèle, dans la mesure où dans notre usine de Poissy, nous avons mis en place les mesures de sécurité sanitaire renforcées pour protéger nos salariés, nous avons décidé d'y installer un atelier pour produire le bloc central des respirateurs artificiels. Le début du déconfinement est prévu à la date du 11 mai. Les écoles reprendront un rythme scolaire avec quelques changements. Les lieux culturels, les restaurants resteront fermés et les gestes barrières devront être respectés pour retrouver une vie un temps soit peu normale. Les Yvelinois devront attendre 4 semaines pour commencer la sortie progressive du confinement. Fin de cette édition spéciale. Rendez-vous chaque jour à 19h du lundi au vendredi pour faire le point sur l'actualité des Yvelines. On se quitte avec des images réalisées par un habitant de Versailles, directeur artistique de Décalé Studio. Il a, au cours de ces derniers jours, réalisé des prises de vue de Versailles, exsangues de toute vie. La vidéo complète est à retrouver sur Internet. En voici un court extrait. Prenez soin de vous, de vos proches et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...